Hello, hello les amis, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2024. Alors je dis mars 2024, mais bien sûr ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains balances dès à présent, parler à d'autres au mois de mars et parler à d'autres encore au mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres indications ou faire des recoupements qui vous permettent d'avoir des tirages plus précis. Comme d'habitude c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc voilà, on est là pour se détendre, passer un bon moment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. On va pouvoir y aller ici avec l'énergie principale du tarot de Marseille. Et nous avons la force qui apparaît à l'endroit ici pour vous, les balances, et le pouvoir. Bon, écoutez, la force et le pouvoir c'est plutôt sympa, la lune et le scorpion ici. On vous voit reprendre possession de votre énergie, de votre force, de réapproiser votre énergie et vos forces. Moi j'ai le souvenir plutôt de balance un petit peu plutôt effondré, fatigué ces derniers temps. Et ici, avec la force et le pouvoir, la force déjà nous parle quand même d'énergie, bien canalisée, quelque chose qui est maîtrisé, quelque chose qui va dans le sens de ce que, comment dire, des enjeux de réalisation. C'est votre pouvoir de réalisation, votre capacité à surmonter les épreuves, votre santé aussi qui est représentée avec cette énergie de la force. Donc on sent quand même que votre force physique, votre force intellectuelle sont unies ensemble pour un certain contrôle de vous-même et pour pouvoir réaliser vos désirs. Donc au moins quand vous mettez de l'énergie dans quelque chose, ça apporte beaucoup plus de succès, entre guillemets. Avec le pouvoir ici, on parle d'émotions intenses, de reprendre possession de soi, de son intellect par rapport à des émotions intenses que l'on a pu vivre, par rapport à quelque chose d'extrêmement peut-être psychologique, privé que l'on a ressenti ici, peut-être une régénération, une faim ou quelque chose. On reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire, avec cette carte du pouvoir qui a relié notre passé avec l'énergie de la mort peut-être. Vous avez peut-être vécu un deuil ou quelque chose ici. Il y a vraiment le besoin, l'énergie ici pour affronter certaines épreuves. D'ailleurs ici en dos de deck, on a la maison de Dieu. Il y a peut-être un sentiment que quelque chose s'est effondré ou est en train de s'effondrer pour certains. Et vous êtes en train de vous challenger d'une certaine manière pour essayer de surmonter ça et passer à autre chose. La maison de Dieu ici inversée vous dit qu'il faut prendre conscience que certaines choses ne seront plus comme avant et que ce qui est obsolète doit quitter votre vie pour vous reconstruire autrement. Même s'il peut y avoir une petite notion douloureuse, il y a forcément un côté bénéfique qui se cache derrière chaque situation. Ok, et on va maintenant regarder ici avec l'oracle du soleil levant. Alors n'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Et vous trouverez une présentation pour ceux que ça intéresse. Voilà, et une dernière chose, dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectués pour la balance, pour le signe de la balance récemment, notamment, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars ? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis ? Balance avec la force et cette énergie du pouvoir en mars 2024. L'éventail. Ici, il peut y avoir des conversations, des conversations concernant peut-être le passé, concernant la famille. Il peut y avoir le besoin d'affirmer des choses, de pouvoir se réaliser peut-être en conversant avec d'autres personnes de sa famille. La lune ici, pour mettre fin à des choses, à des peurs, à des angoisses, des traumatismes liés à l'enfance, on pourrait être à l'écoute ou en discuter. Alors, peut-être qu'on va écouter l'histoire des gens qui font partie de notre passé ou qui font partie de notre histoire, de notre patrimoine. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un pouvoir de réalisation aussi au travers du psychisme et de la psychologie avec la lune et le scorpion ici, par rapport à des émotions intenses. Le torii nous parle de trouver des solutions, d'une ouverture, de quelque chose qui dégivre certains de nos blocages. Alors, on va regarder ici quel sera votre principal défi, les amis Balance, en mars 2024. Je pense qu'il y a une dimension où il y a la possibilité peut-être de crever un abcès ou quelque chose comme ça dans votre vie, les amis Balance. La lanterne. Votre défi, c'est d'être dans la compréhension, dans la remise en cause, dans la prise de conscience. Ici, la lanterne, elle représente la connaissance, l'enseignement. Tirer les enseignements de chaque leçon qui sont les nôtres. Ici, quand on additionne le 27, on a l'énergie neuf, donc l'énergie de l'ermite, ce qui nous parle bien de faire preuve de maturité, de compréhension par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Alors, ici, on parle de maturation, de faire maturer quelque chose, d'être, comment dire, oui, d'aller vers une certaine forme de compréhension humaine, personnelle, de notre développement, de notre bien-être, peut-être, quelque chose comme ça. Et notamment qui peut être en lien avec notre rapport à l'autre, comment on s'allie avec les gens, comment on aime les autres, quelque chose comme ça. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, peut-être qu'il y a une dimension un peu psychologique aussi. C'est possible, ça arrive, certains mois. Alors, on va déployer un peu le jeu. Je vais tirer quelques cartes et on regardera ensuite ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des balances en Mars avec la force et le pouvoir ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? OK. Quelle énergie va particulièrement vous aider en Mars 2024 ? Les amis, balancez. Qu'est-ce qui va vous aider ? Quelle énergie pourrait, au contraire, vous ralentir en Mars ? Les amis, balancez toujours. Dans le domaine affectif, sentimental, émotionnel, comment vous allez vous ressentir, vous ressentir avec le cœur ? OK. Dans le domaine professionnel, concret, matériel, financier, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, il y en a... Ah non, il y en a qu'une. Donc, ici, je la retourne, je l'ai vue, mais ce n'est pas grave. Une jolie carte. Et pour le côté spirituel, votre intériorité, comment vous vous sentez à l'intérieur, votre chemin de vie, tout ça, vous en êtes où ? OK. En dos de deck, nous avons le 9 d'épée, votre cerveau qui circule beaucoup, qui travaille beaucoup. Il y a une grande réflexion. Il y a besoin de sortir d'une certaine forme de sabotage psychique, mental, ici. Quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, qui vous empêche parfois de dormir, qui a besoin de sortir, dont vous avez besoin de vous libérer quelque part. Vous avez besoin de prendre le contrôle de certaines de vos pensées pour pouvoir justement être dans une autre optique et pouvoir rallumer certaines flammes qui vous permettent de voir beaucoup mieux votre vie et de vous sentir beaucoup plus en sécurité. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? L'as de bâton, un nouveau projet, quelque chose de neuf ici, une nouvelle flamme, une nouvelle étincelle de vie, quelque chose qui change et qui apporte un mouvement ou de la nouveauté dans votre vie d'une certaine façon. Alors, peut-être qu'ici, c'est aussi le pouvoir de se régénérer face à la déconstruction. Vous voyez une tour qui change ici. Il y a quelque chose qui vient à changer. Ça change vos plans. Vous êtes obligés de construire quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, une nouvelle façon de faire, des nouveaux mouvements. Par exemple, avec l'as de bâton. Alors, quelle énergie on a avec l'as de bâton ? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour les balances ? Le 2 deniers. On pourrait jongler entre deux endroits, jongler entre deux activités, être avec des tâches ménagères, des tâches professionnelles, des tâches financières. Ici, on peut avoir une certaine forme de dualité ou comme si on vivait double, comme si on avait deux vies pour certains d'entre vous. Je vais en rajouter une. Il peut y avoir des hésitations aussi. Le 6 d'épée. On sent qu'il y a quand même une période de transition. Il y a... Oui, on... J'allais dire, on surfe entre deux énergies. On est en transition entre deux énergies. Donc, on jongle avec deux choses. Je ne sais pas comment ça va vous parler, ça, concrètement. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le 4 de bâton. D'être dans la construction peut-être un peu plus festive de votre vie. Ici, le 4 de bâton, on parle d'une certaine forme de célébration qui est liée parfois à la maison. Il y a de la vie dans une maison, par exemple, ou quelque chose, on construit les fondations d'un endroit, d'un espace de liberté, peut-être pour certains. En tout cas, un endroit où on respire quelque chose de neuf, comme si vos projets avaient évolué et que vous vous retrouviez avec les quatre murs sécurisants autour de vous. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de bâton pour les balances ? On trouve la princesse de Denier qui nous parle du valet de Denier. Un peu la même énergie, du moins pas la même énergie que la base de bâton. Mais on a quelque chose de neuf aussi ici. Donc, une nouvelle façon de vous investir dans la vie, concrètement, ça peut changer, vous changer certaines de vos habitudes. Peut-être en lien avec quelque chose qui se célèbre, quelque chose de nouveau ici, que vous fêtez. Alors, ça peut être aussi bien un baptême, un mariage, une crémaillère ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, quelque chose de neuf. Qu'est-ce qui vous freine ? Le changement, la peur du changement, la peur d'aller de l'avant, d'aller vers la nouveauté ici et d'écouter, proprement dit, votre cœur qui est le maître du rouage, entre guillemets, de cette transformation. En écoutant votre cœur, vous savez exactement dans quelle direction aller. Et justement, quelle direction aller et justement, comment être authentique, comment être vrai, comment ressembler, comment être sur la ligne droite de sa vie, entre guillemets. Et la justice, c'est vraiment quand on est aligné avec qui l'on doit être et qui on est vraiment, nos ambitions, nos rêves, nos valeurs, le code de conduite quelque part. Quand on est juste au bon endroit, à la bonne place et la bonne personne. Voilà, c'est exactement ça. Ce qui peut vous freiner ici, c'est une certaine forme d'injustice, une certaine forme de changement ici, que vous trouvez peut-être injuste ou quelque chose qu'on vous demande de faire, qui peut être jugé injuste et qui ne vous permet pas de totalement vous épanouir. Alors, je n'arrête pas de mélanger mon jeu alors que je n'ai pas encore tourné les cartes. Ok, alors que sentimentalement, relationnellement, on retrouve ce 2 de denier ici. Donc, on voit que vous pouvez être amené à, pardon, avec le 2 de denier, vous pouvez vraiment être amené à jongler entre deux faits concrets en lien avec des relations. Donc, peut-être deux endroits, un peu comme si vous surfiez entre la maison de quelqu'un et la vôtre, par exemple. Les obligations que vous avez par rapport à votre vie professionnelle et votre vie relationnelle, amoureuse, pour laquelle vous pourriez avoir d'autres tâches. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de denier, qui n'est pas à proprement parler une énergie d'amour, mais plutôt d'énergie, de confiance. Dans un rapport à l'autre, le 2 de denier peut plutôt parler de problématiques financières, de s'engueuler pour de l'argent, par exemple. Donc, ça peut concerner certains. La mort. Ici, il peut y avoir des engueulades sur l'argent qui se terminent, par exemple. Il peut y avoir un changement par rapport à ça. Et ça peut un peu vous arranger. Il y a des circonstances qui viennent à changer et qui peuvent être plutôt plaisantes. Ici, en tout cas, on voit une transformation. Il y a peut-être une sorte d'hésitation entre deux bâtiments, deux actions, un achat ou une vente. Par exemple, deux choses qui sont en lien avec l'argent, deux investissements différents, ce genre de choses qui peuvent être intéressantes. Et ici, il va y avoir du changement. Dans le domaine professionnel, financier, on retrouve la justice qui est là, d'être totalement juste, d'être totalement honnête. Et ici, ça peut nous parler de procédures juridiques, de contrats, de papiers judiciaires, juridiques ou autres, de procès, de contrats signés, de contrats rompus, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ou quelque chose d'officiel, où la justice est remise, s'il y avait des problématiques, le problème peut être réglé avec cette justice. Parce que l'équité, ici, va punir ceux qui, les coupables, les responsables, et récompenser ceux qui méritent d'être récompensés. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la justice dans le domaine professionnel, financier, pour les balances ? Alors, ici, il y a un sentiment d'abandon, de solitude, de quelqu'un qui se sent abandonné ou incapable, ou alors à qui on ne donne pas les capacités. Peut-être qu'il y a eu une injustice, ou vous avez ressenti une injustice, quelqu'un a fait plus que l'autre, on a été mal valorisé, on a été un peu laissé pour compte, quelque part, avec ce sein de denier. Et j'ai l'impression que la justice va dans le sens d'aider un peu le démuni, celui qui se sent sans solution. Et ici, on vient peut-être régulariser quelque chose, redistribuer les tâches, peut-être, pour certains. On vient, comment dire, officialiser le fait qu'on a peut-être mal perçu quelque chose. Un peu comme si la justice disait, ah, je n'avais pas vu que tu te sentais tout seul, et je vais corriger ça. La justice, elle vient corriger quelque chose ici, une sorte d'impuissance, une incapacité, un abandon, le sentiment d'être dans un placard pour certains aussi. Alors, je vais rajouter une énergie ici, parce que c'est intéressant, la justice. Le 10 de denier, il y a quelque chose qui est revalorisé par la justice. On revalorise le travail, on redonne de la confiance, on revalide une certaine forme d'invisibilité, peut-être. On reconnaît quelque chose, quelque part. Avec le 10 de denier, on lui donne plus d'importance, on récompense quelque chose qui a été mal récompensé avant. D'un point de vue spirituel intérieur, votre parcours de vie, on voit que vous évoluez, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui grandit en vous, que votre perception des choses a grandi. Vous regardez la vie, peut-être, avec un nouveau regard, avec une envie de nouveauté, avec un regard neuf. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose que vous regardez avec un regard neuf. Alors, soit parce que vous n'avez pas le choix, ou soit parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Comme je le disais ici, il y a l'envie aussi de sortir de certains mécanismes, peut-être, dans lesquels on s'était enfermé, et on se réveille, on se réveille peut-être aujourd'hui. Une princesse de coupe qui représente le valet de coupe. Donc, un as d'épée et un valet qui représente vraiment l'envie de nouvelles émotions. Un regard neuf sur, peut-être, l'amour, la bienveillance, sur l'envie de tendresse, ou quelque chose comme ça, de s'éveiller un petit peu plus à l'amour. De se sentir plus accompagné, de s'isoler, de ne plus s'isoler comme avant, peut-être, pour certains d'entre vous. On voit que vous vous réévaluez aussi, peut-être. Vous avez une autre image de vous, vous vous respectez davantage, ou vous avez plus de connexion avec votre cœur, votre bonté, votre respect pour vous-même, quelque part. Voilà, les amis, je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire un petit peu comment vous ressentez toutes ces énergies. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce qui peut arriver, je vous invite juste à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et un petit like, pourquoi pas les trois. Juste histoire de pouvoir prouver que vous n'êtes pas un robot et que je ne suis pas une intelligence artificielle. Je suis plus artificiel qu'intelligence. Voilà, j'ai tendance à dire ça. Eh bien, en tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très, très bientôt avec la guidance pour connaître les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, pensez bien à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. C'est très important pour me permettre de faire évoluer la chaîne. Je vous remercie en tout cas d'être là, les amis Balance. Prenez bien soin de vous et à très, très bientôt. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR –